si ces dames pronoms un parieur pas comme les autres et qui prouve ses bénéfices bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien j'espère également que vous avez suivi le dernier pronostic alors la cote à 7 n'est pas passé mais la cote à 268 c'est les allemands qui gagnent cette demi finale face à l'équipe de france très belle cote donc finalement encore un bon mois de juillet on verra avec le bilan et ensuite eh bien les trois pronostics d'hier que j'ai donné sur le groupe privé eh bien sont également passés c'est pas toujours la même réussite certes mais au final on y arrive à être en bénéfice à être dans le vert et c'est pas question de parier tous les jours absolument pas on en parle bien sûr dans le groupe privé également pour est tout simplement être accessible à ce groupe privé c'est 4,99 par mois c'est tout et deux façons de payer c'est soit par paypal soit directement sur youtube si vous cliquez sur le bouton rejoindre aujourd'hui vidéo un petit peu spécial où je vais préparer des pronostics des tas de pronostics j'allais dire dix mais non ça n'est neuf puisque bordeaux valenciennes on ne sait pas encore on joue ton cette vidéo si le match se jouera ce week-end donc un pronostic pour chaque match concernant eh bien la première journée de la ligue 2 et en plus ce sont uniquement des grosses cotes moyenne de 18 sur l'ensemble des pronostics que je vous propose avant de démarrer comme d'habitude je compte sur votre soutien avec le pouce bleu samedi 30 juillet donc première journée de championnat il ya tous les matchs qui se joue ce jour-là mise à part et bien le dernier se show face au pari fc on commence avec dijon qui va affronter saint-etienne je pense que c'est compliqué de donner un vainqueur sur ce match et moi honnêtement je vois bien les deux équipes marquées côté à 1 70 c'est le premier pronostic et vidéo le deuxième c'est bastia qui a réussi à finir 12e l'an dernier qui reçoit le promu stade la valois alors attention la val n'a pas été en ligue 2 depuis 2008 2009 certes mais j'ai vu quand même un petit peu cette équipe joué avec voilà des nouvelles recrues certes mais est ce que ça va suffire de entre guillemets bien se préparer et avoir quelques recrues pour et bien faire quelque chose des points match moi je vois les corses remporter ce premier match directement et bien ce week-end cote à 1 95 la victoire ensuite on poursuit avec cette rencontre annecy niork où j'ai regardé sur les sites sur les sites ou d'ailleurs même sur les sites de boom et coeur 33% des gens voient annecy gagner 34% le match nul 33% et bien des internautes voient ni or gagner chose qui est quand même assez impressionnant c'est extrêmement serré même les côtes c'est normal annecy c'est le deuxième promu et le chamois nortais eux ont toujours connu en tout cas très souvent des difficultés pour se maintenir dans cette deuxième division française voilà moi je pense que c'est possible annecy qui gagne ce premier match une petite surprise surprise ou pas je ne sais pas puisque ce sont plus les favoris pour cette rencontre donc victoire des locaux côté à 2 40 affiche entre en avant guéguin et la section paloise et l'équipe de peau qui est vraiment très surprenante je l'ai déjà dit l'an dernier c'est une équipe qui était montée en ligue 2 et qui a réussi à se maintenir on va pas dire facilement mais assez d'une bonne manière on va dire voilà ils m'ont assez surpris et je pense que encore une fois cette année pour risque d'avoir de bons résultats même si un maintien je pense que ça leur suffit guéguin à domicile face à peau c'est quand même à mon avis une tâche compliquée pour cette équipe de peau pour démarrer je pense que guéguin va prendre ses trois points et gagner à domicile donc une cote de 1,70 on poursuit avec le havre grenoble alors le havre a fini 8e l'an dernier et grenoble 15e grenoble a fait une assez bonne préparation cet été avec seulement une seule défaite mais le havre voilà à domicile normalement c'est assez solide en ligue 2 j'ai vu qu'ils n'avaient pas perdu non plus beaucoup de matchs voilà je pense pas qu'ils vont perdre mais pourquoi pas un match nul sur cette rencontre donc je vous propose une cote à 3 le match nul entre le havre et grenoble et grenoble la prochaine la prochaine rencontre m'intéresse vraiment et il s'est pas impossible que je donne un pronostic concernant ce match et bien pour le groupe privé mess amiens alors amiens ils ont fini 14e l'an dernier ont quelques difficultés quand même pour finir la saison et j'ai vu que voilà ils ont essayé de recruter en attaque recrutement on va dire très moyen cet été voilà messe redescend en ligue 2 avec frédéric antonetti qui pour moi assez bon entraîneur même s'il a ses manières et ses particularités comme on dit messe devrait commencer et bien avec par une victoire à domicile peut-être d'un but d'écart certes mais je vois messe gagner donc victoire des messiens côté à 1 80 et c'est que vieille rouen qui reçoit rodez alors sur les dernières affiches j'ai vu qu'à chaque fois et bien il n'y avait pas de match nul c'était deux victoires pour que vieille et deux victoires pour rodez oui je regarde un petit peu de temps en temps et bien l'historique sur les rencontres et voilà pour moi à mon avis ça risque d'être un match assez serré difficile de donner un vainqueur là aussi rodez a fini 17e l'an dernier et que vieille 18e ils se sont maintenus sur un fil la raison pour laquelle et bien je pense qu'il n'y aura pas de match une fois de plus et je vois bien les locaux gagner parce qu'ils savent très bien que les trois points c'est déjà très important pour la lutte et bien du maintien donc victoire de que vieille rouen côté à 2 55 c'est pas mal du tout et la dernière affiche pour ce samedi 30 juillet c'est nîmes quand alors l'appareil très compliqué de donner et bien un vainqueur je me suis quand même mouillé nîmes a fini 9e l'an dernier et quand 7e mais le stade malherbe de caen malherbe et bien pas très serein comme chaque année on pense qu'ils vont et bien réussir à monter mais voilà depuis qu'ils sont descendus il ya quand même quelques difficultés nîmes c'est finalement pas très terrible donc je pense que caen est quand même capable d'aller s'imposer sur cette pelouse de nîmes une victoire à l'extérieur cette fois ci pour l'équipe de caen côté à 2 50 et on finit et bien avec un match qui se jouera le lundi 1er août puisque je vous ai dit la rencontre bordeaux valenciennes et bien n'est pas sûr de se jouer ce week end donc on verra si le donne ou pas pour donner un pronostic supplémentaire donc lundi 1er août c'est un combat et bien du haut de classement puisque voilà sur cette affiche voilà une des deux équipes potentiellement ou les deux mêmes et bien remonteront peut-être en ligue 1 c'est sochaux qui a fini 5e l'an dernier ou paris fc 4e qui à chaque fois frôle et bien la montée en ligue 1 c'est vrai que paris fc c'est une très belle équipe mais ce show à domicile c'est quand même assez costaud en ligue 2 c'est vraiment peu de défaites et je pense que ce show est favori et c'est pas pour rien donc je vois une victoire de ce show à domicile côte à 2 donc bien sûr et bien tous ces pronostics ne sont pas joués ne sont pas à jouer en combiné vous faites ce que vous voulez mais honnêtement voilà c'est très difficile que je fasse un 9 sur 9 en général ça tourne à peu près autour du 5 sur 10 donc c'est possible que je fasse du 4 sur 9 on verra ce qu'il en est en tout cas vous avez plein de pronostics à vous de voir ce que vous choisissez à jouer en simple ou en combiné faites attention à vous prenez soin de vos proches et je vous dis à très vite pour de nouveaux pronostics salut les amis